Il y a 6 mois en mars, ma petite nièce Marie était à la maison pour m'aider à refaire la peinture du salon. C'était l'après-midi, on est allé s'asseoir un peu sur la terrasse. Marie a 17 ans, elle est née à Ronde, dont elle a la beauté, mais de chez nous la rage. Elle a les cheveux noirs, tout comme sa maman, et des yeux qui foudroient les hommes à son passage. Elle est venue vers moi en tenant à la main le gros album de cuir que je n'ai plus ouvert depuis tellement longtemps, et dont le parchemin apporte deux initiales qui sont celles de mon père. Marie avait senti mon mouvement de refus. En hésitant un peu, elle m'a tendu l'ouvrage. Mettez-moi, elle dit, ce que tu as connu. Parle-moi de là-bas. Tu as tenu la page, mais je voudrais savoir pourquoi, même aujourd'hui, tout au fond de toi-même, tu caches cette blessure. Parle-moi de ta terre, de ces années enfouies. Je garderai cela secret, je te le jure. J'ai regardé l'enfant qui ne saurait jamais, en pensant que naguère, au début de juillet, j'avais vu disparaître sur l'île des quais d'Alger. Une jeune fille de son âge, qui avait tous mes traits. Marie, je vais te dire la terre où je suis née. Je vais te raconter un peuple disparu, une espérance morte, une histoire de regrets. Tu sauras ce qui fut et qui ne sera plus. C'était un bout de plage, une rue de café, une place coloniale, où j'ai couru enfant, sous le regard des grands, qui mangeaient des beignets, en buvant la misette le soir, en chahitant. Je sais routes et champs, écrasés de soleil, et aussi l'olivier. Je sais les voiles blancs, et les yu-yous stridents qui montent vers le ciel. Je sais l'amande, je sais la figue, je sais l'orient. Mes copines de classe, elles appellent Simone. Aïcha, Isabelle, et les garçons ont ri. Benjamin, Monsaoud, tout comme à Barcelone, où je faisais le boulevard. Regarde, il m'a sourie. Le dimanche, on partait un panier sous le bras, pour passer la journée à rire et à chanter. À midi, sur le sable, on sortait la mouna. qu'est-ce que c'est la mouna? Un jour, je t'en ferai. Au jour du grand pardon, de la rire, ou de ta fête à toi, ma petite Marie. C'était la même joie. Les dieux devaient sourire de voir. Allah, Jésus, Jéhovah et Elie, s'entendent comme jamais ils ne l'ont fait ailleurs. Sans même le savoir, sur ce morceau d'Afrique, on avait inventé une idée du bonheur qui sent encore en moi comme une source magique. Solitaire et Marie, qu'une terre pénie où la fraternité a existé vraiment jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un rêve évanoui comme un juillet d'enfants piétinés par les grands. Sous-titrage MFP.